Merci professeur Higiri. Je remercie les internautes les plus téméraires. Moi je vais vous parler de l'évaluation cardiaque, en chirurgie non-cardiaque, un sujet qui fait débat actuellement. Est-ce qu'on va vers un bouleversement des recommandations actuelles ? J'aime bien cet éditorial du Jacques qui compare la chirurgie à une guerre. On peut gagner une bataille mais laisser des victimes de côté, des victimes collatérales. Comment peut réussir la chirurgie et soigner l'organe malade mais léser un organe encore plus noble qui est le cœur ? La chirurgie non-cardiaque peut aller jusqu'à 1 à 2% de mortalité. Il faut savoir que 30 à 40% de cette mortalité s'explique par des complications cardiaques. Quels sont les problèmes posés ? C'est que l'évolution cardiaque préopératoire est loin d'être une science exacte. La question s'oppose aussi de l'applicabilité de ces guidelines dans la vraie vie, en pratique. Surtout dans des pays comme le nôtre qui ont des ressources médicales limitées. Et enfin, ces dernières années, on assiste à la publication de consensus opposés. En effet, ceux des consensus américains et européens ne sont pas totalement opposés, mais en partie avec les consensus canadiens parus en 2017. Je pense que cet algorithme vous rappelle des choses. Les recommandations de l'AHA et de l'ACC paruée en 2014 se basent pour l'évaluation du risque cardiaque préopératoire sur des facteurs de risque patient, le facteur de risque lié à la chirurgie, sur sa capacité fonctionnelle. Et tout ça nous amène à faire des tests cardiaques non-invasifs, comme les codes de stress. Et ça peut aboutir à des chronographies et tout autre examen préopératoire. Pour ce qui est des recommandations européennes, ça ressemble un peu à ça. D'ailleurs, c'est difficile à lire tellement c'est complexe. Qu'est-ce qui a pris les Canadiens ? Les Canadiens, si vous regardez un petit peu leurs recommandations, lorsque un patient est âgé de plus de 45 ans, ou que ce patient présente une pathologie cardiovasculaire significative, regardez plutôt du côté droit de la figure. On va parler surtout de la chirurgie élective. Donc, qu'est-ce qu'ils évaluent ? Le score de lit, ou le RCI, le RCRI, le Revisual Cardiac Risk Index. Si le patient a un score de lit qui dépasse ou égale 1, ou est âgé de plus de 65 ans, il faut un dosage préopératoire de peptides natriurétiques, BNP et NT pro-BNP. Si ces peptides sont dans la marge normale, rien de particulier. Si ces peptides sont élevés ou le dosage n'est pas disponible à l'hôpital, ils font une surveillance renforcée d'anthroponie. C'est tout simple pour eux. Mais qu'est-ce qu'ils ont appris à faire ces changements-là ? Je pense que vous connaissez tous le risque cardiaque en fonction de la chirurgie, qui est stratifié en bas, modéré et haut risque. Pour les Canadiens, ils ont retenu simplement le score de lit, qui comprend les 6 items d'antécédents de cardiopathie ischémique, d'insuffisance cardiaque, de diabète insulin indépendant, d'insuffisance rénale, de maladies aéropasculaires et de chirurgie à haut risque. Chaque item a une cotation de 1. Et ça a été prouvé sur une large cohorte que plus on monte dans le score de lit, et plus on a de risque cardiaque. Par exemple, un score de lit à 2 va engendrer un risque cardiaque ou d'événements cardiaques majeurs à 10% en post-opératoire. Juste pour rappeler qu'il y a aussi que les sociétés européennes et américaines préconisent des calculateurs comme celui de l'American College of Surgeons, qui permet, entre autres, de donner une estimation du risque de complication cardiaque, mais on a tendance à dire que ça sous-estime le risque cardiaque parce que lorsqu'on a élaboré ces calculateurs, on ne faisait pas de dosage de troponine post-opératoire. La capacité à l'effort, nous tous, en consultation pré-anesthésique, nous évaluons de façon subjective la capacité du patient à l'effort, et dès que le patient nous dit qu'il peut grimper deux étages, on est tout content et on se dit qu'il peut tolérer la chirurgie sans trop d'examens complémentaires. Le problème, c'est que cette évaluation subjective pose un problème réel de fiabilité et de subjectivité. C'est pour ça que très récemment est parue dans le Lancet une étude qui essayait de voir s'il y avait une corrélation entre la capacité à l'effort évalué de façon subjective en pré-opératoire et la mortalité cardiaque post-opératoire. Ils ont également étudié cette relation entre le pic de consommation d'oxygène et le risque d'événement cardiaque. Et ils ont trouvé que, effectivement, cette évaluation subjective de la capacité à l'effort n'était pas capable de prédire le risque de complications cardiaques majeures. Et donc, ils ne recommandent pas cette évaluation. Par contre, ils recommandent d'utiliser l'index de Duke, c'est-à-dire demander au patient de remplir ce questionnaire. L'index de Duke est statistiquement prédictif du risque de complications cardiaques post-opératoires. Test cardiaque non-invasif, je ne vais pas entrer dans les détails, mais il n'y a pas d'absence de preuves scientifiques probantes. Pour les biomarqueurs, on a cette méta-analyse qui est sortie, pardon, une revue systématique qui est sortie en 2014 sur les peptides natriurétiques. Et il a été prouvé que des valeurs élevées de peptides natriurétiques en pré-opératoire étaient nettement prédictives de complications cardiaques post-opératoires, que ce soit l'infarctus du mocard ou le décès d'origine cardiaque, à 30 jours ou à 6 mois post-opératoires. Pour ce qui est des guidelines canadiens, ils ont trouvé effectivement que lorsque vous avez des peptides natriurétiques normaux, vous avez un risque cardiaque de 5%, et lorsque ces peptides sont élevés, vous avez jusqu'à 22% de risque de faire un événement cardiaque majeur post-opératoire. Donc, en conclusion, est-ce qu'on va réellement vers une modification des pratiques actuelles ? En tout cas, ce qu'il faut retenir des guidelines canadiens, c'est qu'il faut utiliser le score de l'I, il faut faire un dosage de la petite natriurétique pré-opératoire. Des questions, cependant, restent en suspens. Est-ce que la capacité fonctionnelle a toujours une place ? Est-ce qu'elle va être utilisée dans les pré-joints et recommandations, notamment de la CCAA et de l'ESA-ESC ? Et peut-être qu'il faut penser à un consensus marocain voire africain, pourquoi pas dans le prochain congrès All-Africa ? Merci de votre attention. Merci. Merci, Lénais. Une question. Alors, vous avez bien rapporté qu'il y a beaucoup de... Il y a pas mal de différences entre les différents guidelines, entre les différentes sociétés savantes. Alors, sur le plan pratique, les guidelines de quelles sociétés vous suivez dans la pratique ? Pour l'instant, je n'ai pas encore changé ma pratique. Je suis toujours sur les guidelines de 2014. Je demande toujours aux patients, est-ce que tu peux monter deux étages ? S'ils me disent oui, je lui dis c'est OK pour la chirurgie. Mais il est vrai que ces recommandations canadiennes m'ont un petit peu perturbé. C'est basé sur des preuves, quand même probantes. Mais eux-mêmes, ils disent que... Ils restent un peu flous. Ils disent que leurs recommandations, ils ne sont pas sûrs que ça va améliorer la prise en charge des patients. Mais que c'est ce qu'ils peuvent recommander pour le moment en fonction des données de la science actuelle. Sauf que pour les recommandations des sociétés canadiennes, en fait, ça s'adresse uniquement chez des malades qui ont déjà un antécédent cardiaque, ce qui n'est pas le cas de tous les patients opérés. C'est ça un peu l'écueil de ces guidelines. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Pas que des malades qui ont un risque cardiaque plus élevé. C'est-à-dire, les malades qui ont plus de 65 ans, qui pourraient avoir une pathologie cardiaque, ou des patients qui ont un score de lit et qui dépassent 1. Une question de Nanterre. Alors, quel apport du dosage de l'atroponine en préopératoire ? Justement, l'atroponine n'est pas sortie dans ces guidelines, mais il y a beaucoup de publications qui recommandent le dosage d'atroponine en préopératoire pour pouvoir suivre sa cinétique en postopératoire. Et avec les dosages de plus en plus d'atroponine qu'on fait, on se rend compte qu'on a beaucoup de dommages myocardiques préopératoires, et que ces dommages sont corrélés avec un excès de mortalité, que ce soit à court terme, en postopératoire immédiat, mais ces malades ont un excès de mortalité, même à plusieurs années après. Le fait de monter un petit peu sur l'atroponine en postopératoire fait que tu auras plus de chances de mourir après. Pour quels patients doit-on faire un dosage de peptides natriurétiques ? Si on suit les Canadiens, c'est les patients qui ont plus de 45 ans, ou des patients qui ont un score de lit qui dépasse 1, ou des patients qui ont des antécédents cardiaques significatifs. Moi, je pense que le dosage de la pro-BNP, en fait, il ne fait que refléter quelque chose que cachait l'échocardiographie normale. À l'échocardiographie, tout le monde s'intéressait à la réaction d'éjection systolique, et on n'étudiait pas beaucoup la fonction diastolique. Beaucoup de ces patients, très peu cardiaques, hyper tendus en plus, ils ont une altération de la fonction diastolique qui va se traduire par un taux de pro-BNP ou de PNP beaucoup plus élevé. Donc, on élargit un tout petit peu le screening des malades cardiaques en cas opératoires. On détecte plus finement ces patients. On s'intéressait à l'étude de la fraction d'éjection qui n'était pas vraiment corrélée au risque de complications cardiaques. Oui.